Bonjour de Gaza, nous sommes le mercredi 17 janvier 2024. Je vais parler de la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza, surtout dans la ville de Gaza et dans le nord de la bande de Gaza, où il y a actuellement 400 000 habitants et réfugiés qui n'ont pas quitté la bande de Gaza pour le sud, qui subissent les bombardements israéliens tous les jours, mais qui vivent surtout les déplacés dans les centres d'accueil, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans une situation humanitaire catastrophique. D'abord, il n'y a aucune organisation internationale, ni une association nationale ou locale qui s'occupe d'eux. Ils sont laissés à leur sort. Et surtout, il n'y a pas d'aide humanitaire, contrairement à la propagande israélienne, qu'il y a des aides humanitaires qui entrent. Donc il n'y a aucune aide humanitaire, il n'y a aucun camion qui entre la ville de Gaza et le nord. Et depuis trois semaines, les Palestiniens, c'est 400 000, souffrent. Il y a beaucoup de Palestiniens qui sont morts affamés parce qu'ils ne trouvent pas la nourriture. En fait, dans les marchés, les prix sont très, très chers. Et il n'y a pas de stock, il n'y a pas de produit, à part quelques sacs de riz et quelques kilos de farine, mais à des prix très, très chers parce que les passages sont fermés. Il n'y a aucun camion, aucune aide humanitaire internationale qui entre. Et donc, il y a la souffrance totale, s'ajoute à ça, la poursuite du bombardement israélien, les morts, les blessés et la destruction massive. Mais surtout, les aides humanitaires n'entrent pas la ville de Gaza et le nord de la bande de Gaza. Et les Palestiniens qui sont restés, ils souffrent beaucoup et 85% de ces Palestiniens souffrent de l'insécurité alimentaire. Situation humanitaire catastrophique. Merci beaucoup. Ziad Midou, Gaza-Palestine.